Pour la sortie à l'international, elle est toujours d'actualité, elle se ferait au mois de novembre, et à d'être précise, nous ne l'avons pas encore, parce qu'il y a énormément de procédures à faire, et surtout de saisir la fenêtre. Alors c'est dire la fenêtre, ça dépend des conditions du marché, on sortira en fonction des conditions, mais ça se ferait au mois de novembre. Le montant, nous ne l'avons pas encore arrêté, ça dépend aussi des conditions du marché, et la devise aussi. Ce sont des facteurs, des éléments qui sont arrêtés normalement à 2 ou 3 jours avant l'échéance. Donc on parle de contributions pour les entreprises, de contributions rectificatives volontaires. Pour ce qui concerne les personnes physiques, il y a évidemment, par exemple on prend le cas de ce qui concerne les avoirs à l'étranger, et ça s'appelait la contribution libératoire. Ça ne s'appelait pas une amnistie. Donc c'est une contribution libératoire, c'est-à-dire on déclare, par rapport à une réglementation de change, on se met en conformité, on paye quelque chose, on verse l'argent, on devise, et on crée un compte en devise suivant un certain nombre de règles. Alors les objectifs de ce genre de choses, encore une fois, c'est de se dire, nous voulons passer à une nouvelle ère de conformité, de conformité avec l'administration, dans le cadre d'une vision qui est revue. Donc ce que je peux vous annoncer, c'est qu'effectivement, ça a été rappelé à juste titre tout à l'heure, c'est que la loi cadre, ou le projet de loi cadre qui est en préparation, va annoncer des guidelines, va annoncer des principes sur une période de 5 ans, et même au-delà, sur la manière avec laquelle nous voulons gérer la fiscalité, élargir l'assiette, etc. Et donc on offre une occasion pour que les uns et les autres, tous les contribuables, puissent tourner la page et se mettre en conformité. Pour ce qui concerne les avoirs à l'étranger, on veut faire la même chose, c'est-à-dire on va simplifier, d'ici la fin de l'année, avec le directeur de l'objet d'échange, on va sortir de nouvelles circulaires qui vont simplifier la relation du Marocain avec la devise. Donc on va simplifier, on va fluidifier, on va autoriser beaucoup plus de choses que par le passé. Et dans le cadre de ces nouvelles règles, on devrait être beaucoup plus à l'aise pour disposer de comptes en devise ouverts auprès des banques marocaines. Il n'y a pas de raison d'être... Je veux dire, si on a un compte en devise à l'étranger, c'est pour pouvoir avoir un certain nombre de facilités. Si les mêmes conditions existent au Maroc, il n'y a aucune raison pour que ces comptes soient ouverts à l'étranger. Et donc on va permettre ce genre de possibilités, évidemment dans des conditions particulières, mais on va entamer un processus de détente dans la relation à la devise de manière générale. Et en même temps, on offre aux Marocains, à partir du 1er janvier 2020, de se mettre en conformité dans le cadre de la contribution libératoire. Donc c'est une approche globale. D'un côté, pour ce qui concerne la fiscalité des individus, des personnes physiques, et la fiscalité des entreprises, il y a une loi cadre qui annonce et qui donne de la visibilité. Il y a un 1er train de mesures. Et pour ce qui concerne les devises et la relation avec l'office d'échange, également, il y aura des procédures et des circulaires d'ici la fin de l'année. Et il y aura des mesures de transition pour passer à une certaine conformité. On espère que cet ensemble, cet arsenal de mesures, nous permettra d'installer cette confiance souhaitée. Souhaitée, je l'espère en tout cas, par tous. J'ai parlé de la dernière chance uniquement pour les aspects de devise. parce qu'il y a un impératif dans les relations avec les pays de l'OCDE et les échanges de données. Donc on informe les Marocains du fait qu'il y a cette disposition. Après, évidemment, chacun est libre à lui de décider pour ce qui concerne ses avantages. Évidemment, là encore, on a annoncé qu'il y aurait une uniformisation de l'impôt sur les sociétés pour les entreprises industrielles indépendamment de la destination. Ce qu'on veut aller, c'est sur 5 ans, on veut aller vers 20% de fiscalité d'entreprise indépendamment d'y aller chez l'export ou là, c'est le local. Parce que quand vous fabriquez, par exemple, une chemise, que vous la vendez au Maroc ou à l'étranger, c'est une chemise qui a nécessité le même effort et les mêmes coûts. Et quand vous gagnez 100, on va vous demander de payer 20 à l'État et de garder 80 pour vous, globalement. Donc c'est une facilitation, c'est une simplification et c'est un encouragement au secteur industriel parce qu'on pense que le secteur de l'industrie doit être encouragé parce que c'est lui qui est le plus créateur d'emplois dans notre pays. Je crois que ce qui est important à souligner pour ce qui est de la flexibilité, c'est que, un, la première opération qu'on a appelée flexibilité, en fait, c'est une opération d'élargissement de la bande de fluctuation du tir. C'est tout. On était à plus ou moins 0,3%, nous sommes passés à plus ou moins 2,5%. Bon, il y a eu beaucoup d'articles sur Tchawim, Dildegam, Kadama, Kela Tchawim, Lawalo. L'Écaïne, nous avons annoncé que le Maroc veut aller progressivement vers, justement, cela, mais sur une période de 10 à 15 ans. C'est ça qui a été dit, qui a été oublié dans les commentaires. Et, donc, la première étape, qui a été, évidemment, lancée il y a un an et demi, a montré que, d'abord, le dirham est bien aligné, qu'il n'a pas glissé, contrairement à ce qui était anticipé par certains, et que, finalement, les indicateurs macroéconomiques tels qu'ils sont aujourd'hui confortent la position du dirham. Et donc, rien ne s'oppose, effectivement, à ce qu'on puisse envisager d'autres réformes. Maintenant, il faut rappeler que la loi, qui est la loi du statut de la Banque centrale, la dernière loi, a clarifié les responsabilités. La responsabilité du gouvernement et la politique de change. La responsabilité de la Banque centrale et l'exécution de cette politique. C'est écrit de manière très explicite dans la loi. Et donc, comme ce qui est écrit que la mission principale de la Banque centrale, c'est la maîtrise de l'inflation ou des prix, c'est comme ce qui est écrit qu'il y a de la concertation entre le gouvernement et la Banque centrale sur un certain nombre de sujets, etc. Donc, tout ça est très clair et je pense que c'est ce que nous avons gagné avec cette nouvelle loi sur Banque du Banque. Une réponse très claire. Pendant toute l'année 2020, la bonbonne de gaz est à 40 dirhams et elle ne bougera pas. Ça ne peut pas être... Donc, la réponse est claire. Globalement, le processus de privatisation obéit à deux considérations. La première, c'est qu'il faut obtenir l'autorisation du Parlement dans le cadre d'une loi pour amender la liste des privatisables. Ce que nous avons fait, d'ailleurs, dans le cadre de la loi de finances 2019, puisque nous avons rajouté, justement, Teta, Tadda, nous avons rajouté Mamounia, etc. Mais nous avons privatisé une entreprise... Enfin, privatisé, nous avons ouvert le capital pour une entreprise qui est déjà dans la liste des privatisations. Et quand une entreprise rentre dans la liste des privatisables, c'est une autorisation qui est donnée par le Parlement à l'exécutif pour pouvoir privatiser et choisir le moment de la privatisation. Là où il y a eu une confusion, C'est que parce que nous avons mis, par exemple, Mamounia, que pour tout le monde, Mamounia doit se faire en 2019. Ce n'est pas le cas, puisque nous avons fait, évidemment, nous avons ouvert une partie du capital de Maroc Telecom cette année. Donc, ce que nous mettons dans le projet de loi de finances, c'est un montant, c'est un budget. Et puis ensuite, on regarde l'opportunité du moment pendant l'année pour dire quelles sociétés nous allons pouvoir privatiser. Évidemment, avec la DEPP qui est en charge des établissements et entreprises publiques et de la privatisation, il y a toute une batterie de possibilités qui sont ouvertes à nous. Nous avons un potentiel qui est relativement important. Et nous avons décidé du montant. Mais nous n'avons pas décidé de société. Donc, je ne peux pas vous dire aujourd'hui quelles sociétés devaient faire demain. Mais elles ne peuvent pas être en dehors de la liste qui est dans la loi sur les privatisations. Ça, c'est la première chose. Tout établissement public qui a une filiale, qui est majoritairement détenue par cet établissement public, la loi est très claire. Elle peut être, si elle est mise, si cette entreprise filiale est mise dans la liste des privatisables, la recette va à l'État, au budget de l'État. Donc, si Tahdak, demain, est ouverte, comme on l'a mis dans la liste privatisable, la recette de la privatisation ira, comme prévu, à 50% dans le budget de l'État et 50% sur le fonds. C'est une filiale, prenons le cas de Tahdak, c'est une SA, qui est une filiale d'un établissement public dont l'argent, dont les fonds, sont détenus à 100% par l'État. Donc, rien n'a été créé par l'établissement public. C'est l'argent de l'État qui, sinon, à la limite, dans ce cas, l'établissement public peut vider toute sa structure et la mettre dans une SA en disant maintenant, maintenant, je n'ai plus rien. Évidemment, ce sont des enfants de l'État, c'est un démembrement de l'État et l'État peut s'organiser en disant je prends une partie et je la privatise. Qu'elle soit filiale ou pas. Maintenant, il n'est pas exclu qu'on puisse autoriser un établissement public à ouvrir le capital d'une filiale, mais pas dans le cas de la privatisation. Et dans ce cas, l'argent remonte à l'établissement public, mais dans le cadre d'une décision du Conseil d'administration et en concertation avec, évidemment, le ministère de l'Économie et des Finances, qui gèrent, évidemment, sur le volet financier, à minima, tout ça. Sauf le cas de la CDG, parce que quelqu'un a posé la question sur la SR. La SR est une filiale de la CDG et la CDG, toutes les filiales de la CDG, c'est la seule exception pour les privatisations, où les recettes ne peuvent pas aller au budget de l'État pour la simple raison que la CDG gère les fonds des retraités et qu'on ne peut pas, parce qu'ils ont été investis quelque part, les récupérer au niveau du budget de l'État. Et donc, la CDG, de façon explicite, dans la loi sur la privatisation, est exclue de ce processus. Donc, voilà. Donc, si la SR, demain, est cédée, ce ne sera pas l'État qui le cède, ce sera la CDG, mais c'est une décision qui appartient à ces instances de gouvernance et pas à l'État, sauf, évidemment, pour ce qui concerne, par exemple, le ministère de l'Économie et des Finances, en tant que membre, évidemment, des instances de gouvernance. Alors, les mécanismes innovants, par mécanismes innovants, on entend déjà toutes les opérations de partenariat public-privé. Par exemple, je veux construire un barrage, un CHU, je veux construire, je ne sais pas, un port ou un aéroport, je peux le faire construire par un partenaire privé ou un ensemble de partenaires privés. C'est eux qui vont investir, c'est eux qui vont le réaliser. Et le jour où ils rentrent en service, en exploitation, c'est-à-dire quelques années après, ça dépend des projets, eh bien, il y a tous les cas de figure qui sont ouverts. Soit une partie des recettes, si on prend, par exemple, le cas d'une autoroute, on peut imaginer qu'une autoroute soit construite par un privé et que le payage aille vers le privé. Et que si cette autoroute, par exemple, n'est pas du tout rentable, qu'une partie soit compensée par une subvention de l'État. Là, ce n'est pas uniquement les BOT. Les BOT de transfert, c'est surtout pour les centrales électriques, pour ce genre de choses. And don't have the mechanics. Mais chaque domaine a ses spécificités. Quand on est dans l'aérien, quand on est dans les aéroports, quand on est dans les ports, tout ça, ce sont des domaines qui sont régis par des dispositions légales et réglementaires particulières. Et il faut s'y adapter. Quand on prend un CHU, c'est beaucoup plus simple. Si on prend un édifice, par exemple, juste administratif, c'est encore plus simple, puisqu'il s'agit de le construire et peut-être que l'État paye une redevance de loyer, le leasing, etc. Donc, on a des mécanismes simples, on a des mécanismes qui sont plus ou moins compliqués en fonction du secteur. Et on a, évidemment, tout ce qu'on peut imaginer en matière de financement des marchés. Évidemment, la titrisation est un des moyens qui permet de concrétiser ce genre de choses. C'est-à-dire, alors, on titrise quoi ? On a une loi sur la titrisation qui permet de faire beaucoup de choses, qui a ouvert le champ à la titrisation. Pour ceux qui ne connaissent pas, la titrisation est tout simplement un montant qu'on divise en petits billets. D'accord ? De 1 000 dirhams ou de 10 000 dirhams ou de 100 000 dirhams, comme les bons trésors. Donc, on titrise quoi ? On peut titriser tout, y compris les recettes futures. Donc, si on prend, par exemple, le cas d'un port ou d'un aéroport, il a des recettes et on peut dire les recettes futures, on fait un business plan, on a des recettes futures, on les divise en petits morceaux et on les vend en marché. Ça s'appelle de la titrisation. C'est une manière de faire. Mais c'est pourquoi on les appelle, sous cette appellation peut-être un peu barbare, l'aliat, le témouil, le moubata-car, les mécanismes innovants de financement, pour qu'on soit en dehors de la banque du trésor. Alors, comment est-ce que c'est la première chose ? La première chose, c'est qu'on va être en dehors de la banque du trésor, quand on sera en dehors de la medianienne. Et dans la medianienne, on peut être en dehors de la banque du trésor, ou en dehors de la banque du trésor, sur les cas de la banque du trésor. D'accord ? Il a donc, c'est une mécanisme innovante, celui qui s'endette, c'est le privé. Ce n'est pas l'État. C'est celui qui va mettre du capital, qui va amener du capital, et qui va aller faire le levier financement, et il va s'endetter pendant 3, 4, 5 ans, le temps que le projet soit concrété. Et pendant ce temps-là, le budget de l'État est évidemment soulagé. Et ça permet, au lieu de dire, j'arrête les investissements, de continuer à avancer dans les investissements, si on en croit, et puis d'escompter, évidemment, une situation meilleure des finances publiques à terme. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.